Donc aujourd'hui, on démarre cette nouvelle conférence d'experts avec Maximilien Labadie que j'interroge et que j'ai le plaisir d'accueillir, qui a accepté mon interview. Donc merci à toi Maximilien d'être là. Merci à toi Romain. Ça fait longtemps que je voulais t'interviewer, ça fait longtemps que je te suis également. Donc aujourd'hui est le jour pour, donc c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler forcément d'affiliation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Maximilien, c'est pour moi un spécialiste du blog de niche dans l'affiliation, avec l'affiliation plutôt. Donc je vais te laisser te présenter Maximilien pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que moi on dit, enfin moi on m'a dit que j'étais un peu un dinosaure du web parce que je suis sur le web depuis 2000. Mais toi ça fait longtemps si tu es sur le web. Donc je te laisse te présenter. Ça marche. Alors moi c'est Maximilien Labadie. Donc j'ai 30 ans et 31 ans la semaine prochaine. Ah ok. Je suis installé en Thaïlande. Ça va faire depuis octobre 2012. Donc ça va faire 8 ans. Ça fait un petit moment. Et en fait, pour la petite histoire, je suis installé ici dès que j'ai fini mes études. Et il faut savoir que j'ai commencé justement à faire de l'affiliation et des sites de niche quand j'étais encore en France, quand j'étais étudiant. Et j'ai commencé vraiment sérieusement à partir de, disons à la fin de mon année de licence, de la licence pro. Et rapidement ça a commencé à marcher pour moi. Au bout de quelques mois, je générais de plus en plus d'argent. Au début c'était plusieurs centaines d'euros. Après c'est devenu quasiment un salaire. Et c'est à partir de là que j'ai compris que je n'aurais pas à travailler pour quelqu'un le restant de mes jours et que je pouvais creuser ça, développer, développer. Et effectivement, avec les années, le réseau s'est vraiment bien étoffé. Et aujourd'hui, je peux générer des revenus assez confortables en travaillant à la cool. D'accord. Donc c'est marrant parce que ta transition, tu dis que tu as fait ton parcours scolaire et tu n'as pas eu le temps de le terminer pour aller bosser dans une boîte pour comprendre que du coup le web allait prendre une place, que tu allais pouvoir bosser pour toi sur le web. Exactement. Donc ça, c'était vraiment début 2010. Le début, enfin c'était même fin, j'ai commencé en 2009 en fait, concrètement, de manière un peu plus sérieuse. Et là, je savais vraiment qu'il y avait un potentiel qui était vraiment énorme. Ça se développait très très vite déjà. D'accord. Et de toute façon, la tendance, ça va être qu'à la hausse, même dans les années à venir, même dans les prochaines décennies, ça ne va faire que se développer. Donc, ce n'est jamais trop tard. Et il y a des gens qui pensent que souvent, là maintenant, il y a trop de concurrence, toutes les niches sont bouchées. Mais en fait, c'est totalement faux. Il y a plein de niches qui sont vraiment hyper accessibles et il y a encore plein de belles choses à faire. D'accord. C'est vrai que du coup, c'est un peu des questions que je voulais te poser aussi. Mais toi qui as connu, enfin concrètement, tu es arrivé dans le web vers les années 2010, c'est ça ? 2009-2010, c'est vrai ? Oui, début. D'accord. Donc, c'est vrai que moi, j'ai connu le web aussi avant. Ça a quand même vachement évolué. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup plus de connaissances partagées. Donc, forcément, il y a plus de gens qui se lancent aussi de zéro et qui font leur petit business. Donc, forcément, il y a du monde. Mais comme tu le dis, je pense qu'il y a encore de la place. Par contre, aujourd'hui, plus qu'avant, c'est vraiment celui qui va se mettre à bosser, qui va sortir du lot parce qu'on ne peut plus, ça ne peut plus tomber du ciel, je pense. C'est clair, exactement. Le parallèle que tu as fait, c'est très juste. Parce que quand j'ai commencé, moi, il y avait encore très, très peu d'informations par rapport à l'affiliation. Surtout en France, c'était net. Il y avait encore quelques blogs aux États-Unis qui commençaient à bien se développer. Mais autrement, il fallait vraiment tester par soi-même pour apprendre. Et effectivement, j'ai fait que tester, tester et tester pendant de nombreuses années. Et forcément, j'ai appris aussi de mes erreurs. Et après, pour moi, naturellement, j'ai créé le blog WebNSEO justement pour partager mes infos, un petit peu les erreurs à éviter, les choses à faire plus tôt. Et donc voilà, c'est ce qui m'a amené à arriver à ce point-là. D'accord. D'ailleurs, j'invite tout le monde à voir ton site parce que vraiment, pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration de pas mal de choses à l'époque. En 2013, quand je t'ai connu, enfin, j'ai connu ton site, j'allais souvent prendre des infos. J'avais même mis en favori une de tes pages où tu me donnais, partageais, je crois, des outils. Parce qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient très intéressants, initialement pour l'affiliation et utilisés. Et je me rappelle d'un outil que tu m'as fait découvrir indirectement, c'était SEO Cockpit que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. Et je m'étais basé sur tout ce que tu avais dit parce que l'outil était très intuitif, mais il fallait quand même le prendre en main. Et tu en parlais beaucoup et j'ai sauté le pas et j'avais pris SEO Cockpit. Donc, c'était né de toi, en fait, du coup, sur ton site. C'était super, c'est cool. C'est vrai que cette page, elle est toujours en place. J'ai toujours une page de ressources que je mets continuellement un jour. Donc, si des gens, ils veulent aller juste un petit coup d'œil, elle est là toujours. C'est très intéressant. Puis, j'aime bien parce qu'il y a un retour. En fait, on pouvait te suivre, on te suit sur ton blog, bien sûr, mais tu veux montrer un peu l'évolution, les outils que tu utilises. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer, on va en parler après, mais dans les blogs de niche et mettre de l'affiliation dessus, je pense que ton site est une belle mine d'art. Super. Et donc, à aujourd'hui, on fait la vidéo, on est en 2020, ça fait donc plus de 10 ans que tu es dans l'affiliation. Oui. Que affiliation ? Avec des blogs de niche ? Tu ne fais que ça ? Non, non, pas du tout. En fait, je suis assez diversifié avec le temps. À la base des bases, j'ai commencé en fait même avec la publicité, tout simplement avec Google AdSense. Et c'est vraiment avec ça que j'ai vraiment cartonné au début. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours AdSense qui continue de tourner, mais ce n'est pas ce qui va permettre de générer un revenu vraiment confortable, c'est plutôt l'affiliation. Donc, j'ai la publicité, j'ai l'affiliation. Ensuite, j'ai aussi la vente d'e-book, donc en direct ou en affiliation également. D'accord. Que tu vends sur ton site ou que tu vends sur Amazon ? Sur mes propres sites. D'accord. Ok, très bien. Et ensuite, j'ai pas mal de sponsoring, donc la vente d'articles sponsorisées. Ça, c'est aussi une bonne partie de mon activité. Donc, j'ai un petit réseau de sites, de blocs thématiques avec des sites d'actualité, tout ça, sur lesquels je vends régulièrement des contenus pour des clients en SEO. Et ça, ça permet aussi de générer des revenus avec les sites. Ça, c'est un bon point de vue aussi, c'est d'avoir des sites pour vendre des espaces sponsorisés. Parce que c'est un domaine qui marche très bien. Après, il faut avoir des sites qui commencent à être bien positionnés, mais en principe, ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est un peu insoupçonné, mais c'est un vrai business. C'est très connu parmi la communauté des référenceurs. C'est quelque chose qui est assez courant. En général, les référenceurs, ils ont toujours leur petit réseau à eux pour vendre des articles. Mais après, c'est vrai qu'en dehors, c'est pas connu pour le grand public, en fait. C'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, obscur, qui est un petit peu complexe. Parce qu'il faut être avant tout, il faut avoir des compétences en SEO pour pouvoir faire ce genre de choses. Et en général, ça prend pas mal de temps pour se former, tout ça. Mais vraiment, c'est quelque chose à creuser et qui est intéressant. Ça, c'est très vrai. C'est pas forcément connu. Après, il faut connaître un petit peu. Là, pour le coup, c'est, on va dire, de l'affiliation avancée parce qu'il faut quand même avoir son réseau. Et là, tu vends des articles sponsorisés. Donc, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais si tu t'intéresses au sujet, c'est vrai que les gens peuvent créer un petit réseau et vendre des articles. Ça, c'est vrai. Exact. Et du coup, si je résume rapidement comme ça, en termes d'affiliation, qu'est-ce que tu peux recommander ? Mais toi, tu utilises concrètement, tu mets Google AdSense. AdSense, ça, c'est pour la publicité au CPC. Donc, on est rémunéré au clic. Mais en ce qui concerne l'affiliation, parce que je fais beaucoup, c'est l'affiliation e-commerce. Donc, ça veut dire, par exemple, l'affiliation Amazon, le programme Amazon partenaire. Et on va avoir aussi tous les groupes e-commerce français comme Cdiscount, on a la FNAC, Mano Mano, Boulanger, tout ça. Et là, pour pouvoir rejoindre ces programmes d'affiliation, il faut s'inscrire sur une plateforme comme Eowin ou encore e-filiation. Il y en a d'autres encore. Oui, d'accord. Ok. Mais justement, à ça, moi, j'aimerais rebondir sur un truc parce qu'on me l'a souvent dit. Bon, c'est vrai. Mais tu sais, l'affiliation, par exemple, Amazon, honnêtement, si ton site ne génère pas beaucoup de trafic, tu ne gagnes que quelques cacahuètes. Enfin, les commissions sont assez fines sur un article que tu vas vendre. Il faut quand même faire de la masse. Toi, je sais que tu vis de ça aussi. Enfin, tu en as mis beaucoup sur tes sites. Qu'est-ce que tu en penses de cette affiliation-là ? Parce que quelqu'un qui arrive, il se dit « Attends, il faut que je vende des centaines de produits parce que si j'ai une commission très fine, c'est vrai que c'est très fin, ça va être difficile d'en vivre. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de l'affiliation Amazon ou les e-commerce en général ? » C'est très juste. En fait, c'est vrai que quand on pense en e-commerçant, on se dit « Pourquoi faire de l'affiliation ? » parce qu'on peut gagner vraiment beaucoup plus en vendant les produits par soi-même avec son propre stock ou même en dropshipping, par exemple. On peut avoir de bien meilleures marges. Mais alors, l'intérêt de l'affiliation, pour moi, elle est très intéressant parce que ça permet de générer des revenus qui sont 100% passifs. Ça veut dire qu'une fois que tu as mis en place ton site, que tu as mis tes produits Amazon sur ton site, tu n'as plus qu'à travailler ton référencement. Et une fois que tu es bien référencé sur Google, tu as les ventes qui sont générées automatiquement sans que tu n'aies vraiment rien à faire. Et ce business model, il permet de créer des dizaines et des dizaines de sites de niches pour pouvoir vendre en affiliation sans que tu n'aies rien à faire. Donc, aucun support, aucune gestion de stock, tout ça. Et il faut savoir qu'avec l'e-commerce ou le dropshipping, on est vite limité en fait. Voilà, disons, on peut gérer jusqu'à cinq boutiques peut-être. C'est quand même pas mal de boulot. Si c'est des boutiques qui marchent bien, c'est déjà pas mal. Mais on peut difficilement aller plus loin. Ou alors, il faut recruter vraiment une équipe, il faut constituer une équipe, il faut avoir des employés, tout ça. Mais avec l'affiliation, tu peux rester seul et tu peux gérer des dizaines et des dizaines, voire des centaines de sites sans problème. Oui, ça c'est remarqué. Du coup, il faut quand même du trafic. Parce que si tu reproduis le processus, c'est vrai que tu crées ton site, tu mets l'affiliation, etc. En plus, il y a plein de plugins pour le faire, c'est top. Mais globalement, c'est vrai que si tu n'as pas de trafic, ça devient compliqué. Donc, tu peux dupliquer ton process, mais derrière, il faut quand même faire du référencement. C'est ça. Et c'est ça en fait, c'est que la difficulté en fait, ça va être de gérer vraiment la partie SEO. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que quand on fait de l'affiliation et des sites de niche, ou même encore des blocs de niche, notre source de trafic, on va dire qu'à plus de 90%, ça doit être le SEO. Ça, c'est vraiment très, très important. Il faut avoir une vraie stratégie derrière pour pouvoir acquérir du trafic quasiment que de Google en fait. Et donc, il faut être parfaitement calé, il faut être bien formé par rapport à l'optimisation de son site, mais également aussi au netlinking, donc à la création de liens pour rendre ses sites populaires. Et bien sûr, il ne s'agit pas de créer un site, de le lancer et les visiteurs vont arriver tout seuls. Ça, c'est impossible. Donc, à chaque fois, à chaque projet, il va falloir mettre en place une stratégie. Il va falloir envoyer des liens dans le temps, de manière assez régulière, des liens de qualité. Et après, les résultats, ils vont arriver au bout de plusieurs mois. Et donc voilà, c'est vrai que les sites de niche, c'est très bien, mais il ne ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats comme on fait du SEO. Donc, autant c'est vrai qu'avec une boutique e-commerce ou du dropshipping, on peut envoyer du trafic rapidement avec la publicité. Bien sûr. Mais avec l'affiliation, on ne va pas faire de publicité. Il faudra être plus patient et on va se baser sur le SEO. D'accord. Donc, en fait, il faut être patient. Quelqu'un qui veut se lancer là maintenant, il faut vraiment être patient parce que c'est un travail sur le long terme. Donc, beaucoup de référencement. En fait, je dirais que comme tu dis, 90%, c'est vraiment axé sur le référencement. D'ailleurs, toute ton énergie est à mettre là-dessus parce que c'est un travail vraiment en plus important. Tu as des conseils comme ça, quelqu'un qui se lance et qui crée son site. Alors, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de problème, mais en termes de référencement, des conseils pour, je ne sais pas, pour référencer, enfin, prendre dans le bon ordre et ne pas faire tout et n'importe quoi parce que souvent, ceux qui se lancent dans l'affiliation avec des blogs de niche, c'est qu'ils vont créer leur blog, ils le balancent sur le web, ils attendent que les trafics arrivent et ils ne font rien de plus et en fait, ils sont déçus parce qu'il n'y a pas de visiteur. Ce qui est un conseil, juste, je ne sais pas, un truc à donner dans un ordre, une chronologie à respecter pour, disons, avoir son site évoluer dans les 6-12 mois qui arrivent. La base des bases, en fait, ce n'est même pas vraiment une question d'optimisation pour le SEO ou création de liens. Ça va être de choisir la bonne niche, ça, ça va être vraiment la base des bases et quand on fait ce genre de site-là, on va viser des niches qui sont très accessibles, qui sont très peu compétitives et donc, on va créer un site spécialisé sur une niche bien précise pour être le spécialiste en la matière et voilà, à partir de ce moment-là, Google, il va donner du crédit à notre site parce qu'il sait qu'on est le spécialiste et qu'il n'y a personne d'autre qui va développer ce sujet-là autant que nous et donc voilà, ça, c'est le premier conseil, c'est d'être sur une niche sur laquelle on va pouvoir se positionner facilement, donc avec peu de concurrence en référencement naturel et bien sûr, on va aussi viser une niche qui a un fort potentiel de monétisation. Ça, c'est très important parce que des fois, il peut y avoir des niches qui peuvent être très recherchées avec peu de concurrence mais où il n'y a rien à vendre derrière et donc là, on ne va pas générer de revenus en affiliation. Donc, pour donner un exemple tout simple, c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, ils peuvent chercher un produit mais peut-être c'est que pour avoir des informations à ce sujet-là et ce n'est pas forcément pour le commander en ligne. Il y a des produits qui se commandent en boutique plutôt, il y en a d'autres qui se commandent sur Internet et donc, nous, on va viser des produits qui se vendent beaucoup sur Internet. D'accord. Donc, ça, ça va être le tout premier conseil, ça va être de viser la bonne niche, donc avec suffisamment d'intérêt, suffisamment de recherche sur Google, peu de concurrence et puis de quoi générer des commissions aussi intéressantes derrière. Ça, ça va être la première chose. Ensuite, donc, on va créer le site parfait sur cette niche en question. Donc, voilà, autant en termes de contenu que d'optimisation pour le SEO, pour la rapidité. On va avoir un site qui est responsif sur tous les supports. Voilà, un site bien structuré comme il faut. Et ensuite, on va travailler son netlinking. Donc, on va créer des liens vers son site pour lui donner de la popularité et montrer à Google que voilà, notre site, il reçoit des liens naturels depuis d'autres sites, il est pertinent dans sa thématique. Et donc, là, Google, il va commencer à donner de plus en plus de crédit au site et il va le positionner dans le top de ses résultats. D'accord. Tu conseilles du coup, des fois, passer par la case achat de liens pour aller un peu plus vite dans le sens d'avoir des bons liens ? Parce que ce n'est pas évident aussi, quand tu as un site de niche, de trouver des bons liens pour ton site. Donc, forcément, tu conseilles de passer par là ? Alors ça, c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure chose à faire, même je pense pour un débutant, quelqu'un qui n'a pas de réseau, qui n'a pas forcément de connaissances parce que voilà, quand on est SEO, souvent on a tel ou tel ami, qu'on sait qu'on peut contacter, on peut faire des échanges, on a déjà des sites, c'est facile en fait. Mais quand on se lance, on n'a pas de réseau, on n'a pas de connaissances. Et donc, la meilleure case à faire, c'est d'aller directement acheter des liens. Donc, il faut prévoir un petit budget SEO. Donc, idéalement, je recommanderais au moins 500 euros. Ça, c'est vraiment une bonne base pour une niche qui est peu compétitive. Et là, tu peux normalement avoir des résultats concrets. Et donc, pour une personne qui n'est pas très, très compétente en iThinking, qui n'a pas forcément envie de se former, eh bien, elle peut passer par une plateforme spécialisée comme SEMJuice, où là, on va avoir un conseiller qui va nous recommander l'utilisant de telles encres, l'utilisant de tel spot, etc. Donc, ça, c'est vraiment un plan qui est intéressant à suivre, mais on n'a pas forcément les compétences. Exact. D'ailleurs, je vais rebondir parce que SEMJuice, ils sont très, très bons. Alors, je n'ai pas d'action chez eux non plus, mais comme tu dis, ils étudient beaucoup ton projet, ils peuvent même te faire un audit, ils regardent avec toi. Moi, j'aime bien leur interface qui présente très bien et je trouve que c'est très sympa. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement derrière. Donc, c'est vrai que les personnes, si elles veulent acheter des liens, je trouve que cette plateforme est vraiment parfaitement. Voilà, donc ça, c'est un conseil que je peux donner aux personnes qui se lancent. Et vraiment, il faut investir. Je pense que c'est très important. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Si on lance son site, c'est bien, mais si on ne fait rien derrière pour le rendre populaire, c'est un petit peu comme si on avait créé ce site pour rien. Ce serait dommage. Je suis d'accord, oui. Et du coup, ça me tend, ça m'a donné une question. En fait, moi, je t'ai connu, je t'ai dit tout à l'heure en 2013, je crois que c'est 2013 précisément. Le web évolue, on évolue très, très vite et l'affiliation aussi. Tu l'as très justement dit, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, il faut que… Enfin, se lancer de zéro, c'est compliqué, mais en plus, se lancer avec zéro budget, c'est quasiment, voire même presque impossible. Ce n'est pas impossible à 100%, mais aujourd'hui, si tu veux, je pense que le web a beaucoup évolué et tu l'as dit, il faut investir, par exemple, 500 euros de lien, ce n'est pas rien, mais au moins, on peut avoir des résultats sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est vrai que… Est-ce que l'affiliation a évolué dans ce sens-là ? C'est-à-dire qu'il faut, entre guillemets, se professionnaliser pour vraiment réussir. Quand je parle de réussir, c'est vraiment gagner de l'argent, pas gagner 100 balles par mois. Est-ce que ça aussi, ça a évolué ? L'approche de l'affiliation. Parce qu'avant, c'était facile, tu mettais des liens un peu partout, c'était cool. Aujourd'hui, ce n'est plus trop ça quand même. C'est vrai qu'il faut faire un travail de plus en plus qualitatif, disons. Déjà, en termes de contenu, il faut avoir un contenu qui est crédible, il faut avoir un site aussi qui est crédible vis-à-vis des utilisateurs. Parce que si on fait le bourrin, disons, avec un contenu de mauvaise qualité, disons qu'on a une bouillie de contenu qui a été généré en blackout, que tu déposes tes liens un petit peu n'importe comment, là, tu prends un risque que finalement, les visiteurs ne soient pas satisfaits par le contenu, qu'ils retournent en arrière et que tu as un fort taux de rebond. Et ça, Google, il peut s'en apercevoir rapidement. Et s'il s'aperçoit que la réaction des utilisateurs vis-à-vis de ton site, elle est mauvaise, il va te déclasser en fait. Et donc là, tu vas perdre tes positions. Donc, c'est très important de faire de la qualité vis-à-vis de tous ces visiteurs. Et là, on va être forcément récompensé tôt ou tard par Google, ça c'est sûr. Et en termes d'affiliation, oui, avant, c'est vrai qu'on pouvait faire des plaçants de liens un petit peu à l'arrache, tout ça. Mais vraiment, si on veut vraiment booster ces conversions, avoir des résultats vraiment concrets, si on fait de l'affiliation e-commerce, il faut absolument passer par un plugin premium comme AAWP. On a aussi Winamas qui est excellent, All for Affiliates ou encore on a aussi Bazooka, Bazooka Shopping qui est très bien aussi. Oui, c'est vrai que ça, ça aide. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces plugins qui sont vachement évolués. Et il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas ça, donc c'était plus dur de le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que les outils sont simplifiés. Alors, effectivement, des fois, ils font un petit budget pour acheter les plugins, mais ils sont simplifiés, donc ça va apporter de tous. Par contre, de monter le projet, ça s'adresse quand même à ceux qui ont envie d'y arriver et d'aller au bout parce que ce n'est pas je mets un WordPress en ligne et puis je me casse et c'est fini. C'est plus ça en tout cas aujourd'hui. Justement, j'ai envie de développer un petit peu ce point que tu viens de dire. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu horrible de bien mettre en avant ces produits sur ces sites parce que par exemple, il fallait faire des tableaux. Si on voulait faire des tableaux comparatifs, il fallait tout faire de A à Z manuellement, insérer les produits, tout ça. Tu ne pouvais même pas insérer le prix parce que le prix change tout le temps en fait sur les sites e-commerce. C'est vrai, je me rappelle, c'est vrai. Tu ne pouvais pas suivre également en direct si les produits étaient en rupture de stock ou si ça avait disparu, tout ça. Il fallait vérifier régulièrement ces liens pour voir s'ils étaient bons. Il fallait mettre à jour. C'était un petit peu la catastrophe, surtout pour quelqu'un comme moi qui avait des dizaines et des dizaines de sites d'affiliation à mettre à jour un petit peu régulièrement. C'était un petit peu la galère. Donc là, dans cette mesure-là, ce n'était pas des revenus qui étaient 100% passifs. Mais là, grâce à ces plugins, tu peux utiliser des short codes avec lesquels on va pouvoir afficher des best-sellers de manière dynamique. Donc, ça va se mettre automatiquement tous les jours, 24 heures sur 24. On va avoir toujours des produits qui se vendent très bien et qui ne sont jamais en rupture de stock. Donc là, il n'y a plus rien à faire vraiment sur ces sites de niche et ça, c'est génial. Ça, c'est top. Ça, tu souviens d'un bon point parce que ça t'enlève une épine du pied. Parce qu'avant, effectivement, il fallait faire à la mano, il fallait bidouiller. Techniquement, ce n'est pas possible. Tu pouvais avoir 5 ou 10 sites, mais pas plus. Après, c'est compliqué. Aujourd'hui, franchement, le process est vachement simplifié avec les plugins. Il y en a des très bons, des à cités, effectivement. Et ça, ça permet à quelqu'un aujourd'hui, encore une fois, de se lancer sans trop de technique et surtout en ayant quelque chose qui tourne presque tout seul parce que tu n'as plus besoin de toucher ton site. Une fois que c'est en place, c'est en place. Exactement. Et ce que j'ai envie de développer aussi par rapport au site de niche et à l'affiliation, c'est qu'on se lance sur des thématiques qui sont dites evergreen. Ça veut dire que c'est des thématiques qui ne bougent pas. Une fois qu'on a développé les contenus dessus, ils sont restes d'actualité, même dans 5 ans, dans 10 ans. Par exemple, si on parle de canapé convertible, si on parle de table basse, si on parle de fauteuil scandinave, c'est une thématique qui ne bouge pas vraiment. Les produits, c'est toujours à peu près les mêmes. Et donc, du coup, il n'y a aucune mise à jour à faire en termes de contenu. Toi, je me rappelle. Table basse, fauteuil scandinave, tu avais des sites de niche dessus, je crois. Exactement, oui. Je me rappelle. Effectivement. Alors, du coup, ça m'a amené une question. Et ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent pour tout. Aujourd'hui, le marché est saturé. Trouver une niche, c'est compliqué. En soi, de primaire, je dirais effectivement. Mais si tu cherches bien, on peut trouver. Mais ça devient le plus dur. Donc, en fait, comment choisir finalement une bonne affiliation ? Et du coup, aussi, comment trouver une bonne niche ou en tout cas des indices pour essayer de trouver une bonne niche ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est un peu plus saturé. Mais il y a toujours moyen de trouver des bonnes affaires. Mais il faut quand même aller là où il faut. Donc, il faut trouver les bons outils pour les aider à trouver. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus au niveau déjà du choix de l'affiliation ? Et puis surtout, comment trouver sa niche aujourd'hui ? Alors, c'est une très, très bonne question. Déjà, pour avoir une bonne niche, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, il faut qu'il y ait suffisamment d'intérêt de la part des internautes. Donc, ça veut dire un nombre de recherches mensuelles importants sur Google. Et on va choisir quelque chose qui est très recherché. Donc, une niche evergreen qui existe aujourd'hui, qui continuera d'exister encore dans 10 ans. Comment on fait du SEO ? On va viser des revenus sur le long terme. Et pour toi, je te couche, mais pour toi, en termes de volumétrie, tu démarres à partir de combien, toi ? Tu te dis, tiens, ce site, il y a du potentiel. Là, il n'y a pas de potentiel. Idéalement, pour son mot clé principal, idéalement, ça serait bien d'avoir plus de 10 000 recherches mensuelles. Donc, ça serait vraiment une bonne niche. Après, ça peut être moins. Ça peut être, disons, 4, 5, 6 000 recherches mensuelles au minimum. Voilà, si c'est une niche qui a vraiment un gros potentiel. D'accord. Donc, voilà, en termes de volumétrie. Ensuite, on a vu pour une niche evergreen, quelque chose de valable sur le long terme. On va éviter, par exemple, les modèles de iPhone, les consoles qui ne restent pas très longtemps, tout ça, parce que ça finit toujours sur la pente descendante. Ensuite, on va avoir une niche, un produit qui se vend bien sur Internet. Ça, c'est très, très important d'avoir un truc qui se vend bien parce que j'ai déjà fait l'erreur, en fait, de me lancer sur une niche. Par exemple, les douches italiennes, par exemple. On va prendre cet exemple-là. J'ai fait une niche, un site de niche sur les douches italiennes, mais les gens, ils ne vont pas forcément commander une douche italienne en ligne ou ils vont plutôt se rendre dans une boutique pour acheter leur truc tout complet. Éventuellement, ils vont aller aussi en boutique pour acheter une partie, ça va être une paroi, ça peut être telle chose, telle chose. Mais donc, voilà, là, j'avais du trafic sur ce site-là, très peu de conversion. Donc ça, voilà, il faut faire très, très attention d'avoir un produit qui se vend très bien en ligne. Et pour savoir si un produit se vend bien en ligne, c'est très, très simple. Eh bien, il suffit de se rendre, par exemple, sur Amazon.fr et d'aller voir le nombre d'avis, tout simplement. D'accord. Si tu as un produit, en fait, tu cherches un mot-clé et que tu as des centaines d'avis qui ont été déposés ou des milliers d'avis, là, tu es garanti d'avoir un produit qui se vend très, très bien sur Internet. Et donc, voilà, là, déjà, c'est un bon point. D'accord. Et enfin, on va avoir aussi un produit avec lequel on va pouvoir toucher une bonne commission. Donc, il va falloir, en fonction de son programme d'affiliation, combien le programme va offrir en pourcentage sur le produit et le produit, à combien on va le vendre aussi. Par exemple, si on fait de l'affiliation e-commerce, pour donner un exemple tout bête, disons, on fait avec la Redoute, on est sur du high-tech. Par exemple, on vend des télévisions, par exemple, télévision, je crois qu'ils versent peut-être 1% de commission. 1%, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas la folie. C'est clair. Donc là, ça va être intéressant d'aller chercher ailleurs, d'essayer d'aller voir éventuellement un autre programme qui peut proposer plus, peut-être 4, 5%. Là, ce n'est pas mal pour du high-tech. Mais après, c'est vrai que, par exemple, si on regarde l'affiliation Amazon, Amazon reverse des commissions qui sont différentes en fonction des différentes catégories de produits. Exact. Donc, par exemple, si on est dans la thématique de la maison, jardin, bricolage, tout ça, là, on est dans les 7%, voire 8%. Donc, ça commence à être intéressant. Si tu vends des produits qui sont à 50, 100, 200 euros et qui se vendent très bien, là, ce n'est pas mal. Ce n'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu peux toucher des comms de 20 euros, 30 euros. Donc, ça peut être assez intéressant. D'accord. Et donc, il faut toujours faire ce calcul-là de voir le pourcentage que le partenaire reverse, à combien on va vendre de produits et on va éviter d'aller vendre des produits qui sont à 10 euros si on touche des petites comms dessus. Ça, c'est sûr. C'est ça. de regarder la finalité du produit que tu vas vendre parce qu'il faut vendre un produit quand même assez cher pour pouvoir espérer toucher des commissions parce que même si tu touches un bon pourcentage, si initialement, le produit est très faible, ça ne fait pas grand-chose. Donc, il faut quand même cibler des produits déjà avec un certain budget. Voilà, c'est ça. Un peu plus onéreux et donc avec une bonne commission aussi suffisamment satisfaisante. Et bien sûr, le dernier point, ça va être la compétitivité SEO. Est-ce que c'est une niche qui est facilement accessible en SEO ou est-ce que c'est compliqué ? Si c'est compliqué, on va éviter à moins qu'on ait de gros moyens à disposition mais sinon, je recommanderais toujours de partir sur des niches facilement accessibles. D'accord. Ça fait beaucoup de points en fait à regarder. Parce que de prime abord, excuse-moi, je te couperais, mais si on regarde d'un avis extérieur, on se dit c'est cool, je vais me lancer là-dedans mais si on a vraiment les points sur lesquels il faut se concentrer, c'est en fait quand même. Oui. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui se lancent un petit peu à l'arrache, souvent, ils vont se louper, ça c'est sûr parce qu'il y a forcément un point qui va être loupé parmi tout ce que j'ai cité et il suffit qu'il y ait un ou deux trucs qui capotent pour que le projet ne monte pas et qu'il ne génère pas suffisamment de revenus. C'est pour ça que c'est très important d'avoir tous ces points, tous ces critères au vert et là, si on met toutes les chances de son côté, on est sûr d'avoir de bons résultats. C'est un vrai job quand même, il faut le dire parce que pour ceux qui regardent la vidéo justement, souvent on entend parler, enfin c'est le marketing mais on en met plein la vue en disant que tu vas gagner de l'argent en faisant ci, en faisant ça, dans de l'affiliation, c'est cool mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, gagner de ta vie, c'est vrai qu'il y a tout un processus à respecter parce que tu peux, il faut le dire parce que là, tout est beau, tout est rose mais j'imagine que tu as des sites qui cartonnent et d'autres qui cartonnent pas donc il y a des ratés, il y a des bons, il y a des moins bons donc… Oui, oui, oui. Mais des ratés, oui, j'en ai eu une bonne dizaine facile, ça c'est sûr. Là, soit une niche trop compétitive, soit un produit qui se vend mal, soit un produit, soit des commissions trop faibles, ça peut être vraiment un ensemble de choses et par exemple, qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple ? Une fois, j'ai fait une niche passion aussi, c'est un truc que j'ai envie de dire aux gens, souvent, on peut être orienté vers une niche passion, si on aime quelque chose, on va essayer de faire un site sur cette passion parce qu'on se dit je connais bien le sujet, ça va être sympa, tout ça mais c'est un truc que je ne recommande pas forcément pour quelqu'un qui se lance qui veut générer vraiment des revenus parce que la niche passion, c'est bien mais il ne faut pas en m'attendre de revenus en fait. C'est vrai. Et il vaut mieux aller commencer, si on veut gagner de l'argent, de vraiment mettre toutes les chances de son côté en réunissant tous les critères positifs, peu importe si on aime ou pas, ça ce n'est pas grave et après, plus tard, une fois que tu gagnes bien ta vie, tu peux faire des niches passion et ces niches passion, par exemple, pour moi, c'était un site sur les British Shard Air donc il y a une race de chats. D'accord. C'est une race de chats donc je me suis dit bon, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'intérêt donc je vais faire un site sur cette race de chats et derrière, je pensais vendre des produits par rapport aux chats. Ça peut être des croquettes pour les British Shard Air, ça peut être des produits de santé, voilà, des colliers, des jeux, etc. Mais finalement, les conversions, elles sont très très faibles sur ce genre de site parce que les gens, ils viennent pour trouver des informations sur les British Shard Air, sur les différentes fourrures, sur les éleveurs, etc. Mais ils ne sont pas là dans une optique d'acheter des choses et donc, voilà, même en ayant bien mis en avant les produits, en ayant bien optimisé, c'est assez difficile de convertir. Donc, il faut avoir des niches où l'intention commerciale est bien présente. Ça, c'est très très important. Oui, c'est clair parce que du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est souvent l'intention de la personne, elle vient sur Internet pour se renseigner ou pour peut-être acheter. Après, le domaine des chats, certainement, effectivement, ils venaient pour voir s'enseigner sur l'animal mais pas forcément acheter des croquettes ou des choses derrière. Donc ça, il faut faire attention aussi. Ça fait beaucoup de choses où il faut faire attention quand même parce que c'est du job à mettre en place et après derrière, on peut se rendre compte à la fin de tout ça qu'on s'est peut-être planté puisqu'on est sur une niche peut-être qui n'est pas forcément consommatrice ou acheteuse et donc après, il faut passer à autre chose mais tu conseilles de faire pour quelqu'un qui voudrait se lancer, tu conseillerais de démarrer sur un seul site ou alors essayer d'en faire plusieurs par exemple, je ne sais pas, cinq ou dix comme ça, ils lancent le truc et qu'est-ce que ce conseille pour quelqu'un qui fait non, on veut se lancer aujourd'hui dans les sites de niche par exemple ? La première chose à faire, je pense que c'était de commencer à bien se renseigner sur le sujet, commencer à lire des articles, essayer de maîtriser un petit peu tous les pans de ce business donc quand on fait des sites de niche, on touche à pas mal de domaines du web en fait finalement, on fait du marketing, on fait du SEO, on fait de la création de contenu, on doit aussi être performant, organisé, on doit pouvoir éventuellement déléguer aussi certaines tâches, on va faire du netlinking donc c'est vraiment plein de choses qui sont à apprendre donc ça, ça va être la première chose à faire et ensuite, il faut passer à l'action parce que c'est vrai que si on ne passe pas à l'action, on a vite oublié tout ce qu'on a appris et donc je recommanderais une fois qu'on a ces acquis, ces bases-là, ça va être de créer un premier site et ne pas en faire plein d'un premier coup parce qu'au début, on apprend et on commet forcément des erreurs sur son premier site donc voilà, commencer à faire un premier site, je recommanderais de partir sur WordPress, mettre en place les bons plugins, tout ça et voilà, commencer à se faire la main et après, une fois qu'on a lancé son site, qu'on a commencé à faire du net linking, tout ça, qu'on a vu un petit peu tous les pans de ce business, après, commencer à créer son deuxième site, son troisième site et pas forcément attendre des résultats parce que comme on l'a vu précédemment, ça prend plusieurs mois pour avoir des résultats avec des sites de niche et donc ensuite, créer le deuxième, le troisième et après, continuer à en créer progressivement mais sans en faire trop d'un coup parce que sinon, c'est vrai que quand on se disperse trop, on ne peut pas se concentrer suffisamment sur un projet et voilà, il faut savoir qu'il faut investir quand même aussi un minimum sur chaque projet et si tu fais disons d'ici d'un coup et que tu dois par exemple prévoir au moins 500 euros de net linking sur chaque site, ça fait quand même 5000 euros, tout le monde n'a pas 5000 euros à mettre dès le début. Exactement. Et du coup, alors quelqu'un qui se lance, tu dis objectivement de se dire sur combien de temps il faut qu'il table d'avoir des premiers résultats pour qu'il y ait une clairvoyance sur les mois à venir parce qu'il y a un qui veulent tout tout de suite donc après, mais ce n'est pas possible mais globalement, pour être objectif, combien de temps il faudrait pour avoir des résultats ? Pour moi personnellement, ça prend en général quelques mois pour avoir des résultats pour un nouveau site de niche en partant sur un nom de domaine qui est neuf, tout ça, le temps de lancer la campagne de net linking, tout ça. En général, tous les liens, je ne les fais pas d'un coup donc c'est de manière un petit peu progressive donc les résultats, ils arrivent au bout disons de 3-4 mois. Ça commence à arriver et les résultats, ils sont vraiment optimaux au bout de 7-8 mois. Tu as vraiment atteint tes résultats normalement si tu as bien bossé au bout de 7-8 mois voire un an si c'est plus compétitif. D'accord. Et donc, pour quelqu'un qui se lance, forcément, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, ça va prendre quelques mois en plus mais le fait qu'une personne soit vraiment focalisée à fond sur un, deux ou trois sites, c'est également très bien parce qu'elle va vraiment pouvoir bien bosser sur chaque site, elle va bien maîtriser chacun de ses projets et ne pas trop se disperser dès le début. D'accord. Très intéressant. Et derrière, par contre, sur le long terme, la personne a des résultats dans quelques mois, c'est très bien et pour maintenir et augmenter tes positions et rester, disons, dans le top classement, top 10, admettons, de Google, est-ce que tu as un conseil sur le long terme après c'est continuer ton net linking régulièrement, rajouter du contenu, rafraîchir un peu le site, est-ce qu'il y a quelque chose pour rester dans ces positions-là ? Concrètement, quand tu es dans une niche qui est très peu compétitive, normalement, tu n'as quasiment rien à faire. Une fois que tu as atteint tes positions, tu es quasi certain d'y rester pendant très longtemps, ça peut être même plusieurs années sans problème. D'accord. Bien sûr, on a rarement tous les résultats escomptés. En général, il y a toujours des marges de progrès sur d'autres mots-clés parce qu'on a un mot-clé principal, on a des mots-clés secondaires. Souvent, ça va être plus facile d'aller ranquer sur des mots-clés secondaires dans un premier temps et ensuite plus tard sur le mot-clé principal. Mais voilà, moi, je recommande de bosser sur son site jusqu'à atteindre vraiment les résultats souhaités, c'est-à-dire, en fait, pour moi, un top 3 sur tous les mots-clés qu'on vise. D'accord. Et après, à partir de là, vraiment, on peut oublier le projet et on peut passer au suivant et au suivant. Et normalement, il n'y a plus rien à faire en termes d'entretien. Par contre, c'est vrai que si on est sur une niche qui est compétitive où il y a de la concurrence où les gens, ils continuent de bosser leur net-taking, il faut aussi suivre la cadence et continuer à créer un, deux ou trois liens par mois à peu près. D'accord. D'où, encore une fois, l'importance d'ailleurs de vendre des produits assez onéreux pour trouver des bonnes coms parce que si tu investis vraiment beaucoup d'argent dans ton référencement et que derrière, tu ne gagnes pas beaucoup de coms parce que les renversements sont assez faibles, c'est chaud d'être rentable. Oui, mais en général, c'est vrai que comme tu as un trafic qui est gratuit avec le SEO, normalement, l'objectif, c'est de générer plusieurs centaines d'euros facilement pour une niche accessible en fait. Ce n'est pas une niche très compétitive. Si tu es sur un truc compétitif, normalement, tu génères des milliers d'euros par mois et normalement, tu n'as pas trop de difficulté après à payer quelques liens, disons, 100, 200 euros par mois. Ok, d'accord, je vois. Et alors, pour le contenu du site, ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est d'écrire des articles. Les gens, souvent, moi le premier, des fois, ça peut être pénible dans une niche, tu te dis, je ne sais pas quoi dire, forcément, tu ne vas pas l'écrire toi. Est-ce que toi, tu délèges cette partie-là ou tu le fais toi et tu écris toi à ta manière sur le site ? J'ai commencé par moi-même en fait, quand je me suis lancé, quand j'étais étudiant, je faisais tout par moi-même parce que je n'avais pas énormément de revenus à rien à dire. Bien sûr. Donc, je me formais sur chaque sujet, autant par rapport à, au début, je faisais sur les livrets d'épargne, je faisais sur du mobilier d'intérieur, je parlais de, j'avais un site sur GTA V, sur les Sims 4, il me semble, j'avais fait des jeux, j'avais fait plein de choses différentes et à chaque fois, je me formais sur chaque chose mais forcément, c'est chronophage et on est vite limité en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu arrives au bout d'une dizaine de sites et après, tu ne peux plus trop aller plus loin si tu fais tout par toi-même, ça c'est sûr. Donc, si tu veux passer à la vitesse supérieure, il faut déléguer. Et moi, je recommanderais même aux personnes qui se lancent même aujourd'hui, s'ils ont un petit peu de revenus investiaires, déléguer immédiatement comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête à rédiger des contenus et à quelqu'un certainement peut-être plus compétent, plus habitué à écrire régulièrement. Par exemple, moi, j'ai un rédacteur qui rédige 3000 mots par jour sans souci en fait. Et c'est son habitude, il est vraiment très, très productif et moi, si je cherchais à faire la même chose, je ne serais pas aussi bon que lui, je me prendrais la tête et je perdrais du temps alors que je pourrais faire d'autres choses plus productives à côté. D'accord. Et donc, pour quelqu'un qui se lance, les choses plus productives, ça va être la création du site, ça va être l'optimisation pour les conversions, ça va être les campagnes de Nighting King, etc. Donc, il existe aujourd'hui des plateformes pour déléguer facilement la rédaction des contenus. Oui. Je recommanderais déjà, il y a une place de marché qui est Upwork. Je l'ai connu par toi ça aussi. Si on t'en parlait, j'ai connu comme ça. À l'époque, c'était Odesk, je pense que je vous en avais parlé pour la première fois. Exactement. Il y a ça. Ensuite, on a une plateforme qui s'appelle Bulldoze qui est spécialisée dans la rédaction. C'est une plateforme qui est 100% gratuite qui met en relation les rédacteurs et donc les entrepreneurs. C'est très bien aussi. Et ensuite, on a aussi des plateformes sur lesquelles on va pouvoir passer des commandes directement de contenus plus spécifiques comme WhitePage par exemple. Mais là, ça va coûter un peu plus cher. D'accord. Exact. Il y a WhitePage, il y a Writer aussi qui est pas mal. Oui, où on va pouvoir commander des contenus qui sont déjà prêts. Exact. Alors du coup, tu parles de contenu. Aujourd'hui, encore une fois, en 2020, en termes de contenu article, si moi demain, je dois déléguer une personne, tu conseilles quoi de demander combien de mots parce que ça, c'est un sujet aussi récurrent, combien de mots pour que l'article soit bien en position, etc. Qu'est-ce qu'un bon article dans un site de niche ? Alors, c'est une question un petit peu délicate parce que ça va dépendre vraiment du sujet abordé. Oui. On va dire que la réponse générique en fait pour un site de niche, en général, on essaie d'avoir des pages hyper complètes pour être vraiment pour dépasser tous ses concurrents, pour être vraiment le numéro un. Donc, ça va être facile plus de 1000 mots. Et après, ça peut dépasser même les 2000 mots voire les 3000 mots dans certains cas. Mais après, il faut voir un petit peu ce que fait la concurrence aussi. Par exemple, si on est sur une niche, on va rester sur par exemple les tables basses et on voit les résultats de recherche que Google, Google, il affiche seulement des sites e-commerce dans cet autre résultat. C'est-à-dire que Google, il va plutôt privilégier des sites e-commerce ou qui ont une apparence e-commerce. Ça veut dire que nous, en fait, sur notre page de notre site de niche, on va essayer d'avoir une apparence aussi e-commerce. Donc, on va mettre en avant plein de produits en affiliation. On va pouvoir utiliser un plugin d'affiliation pour mettre en avant les produits comme si on était une boutique. On va essayer d'imiter une boutique e-commerce. Et on va afficher notre contenu juste après. Donc, ça va être un contenu relativement long. Mais si tous nos concurrents, ils ont des contenus, disons, soit il n'y a pas de contenu, soit il y a 100 mots, soit il y a 200 mots, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête et 500 mots peuvent suffire. D'accord. Et tu as soulevé un point qui était très intéressant parce que quand tu trouves une niche, il arrive qu'effectivement dans le top 10, tu n'es quasiment que des sites e-commerce. Et dans ces cas-là, on a Amazon, etc. Et on se dit, mais comment se positionner ? Parce que c'est les mastodontes qui sont en place. Je pense que ça soulevé un bon truc, c'est que de transformer son site d'apparence blog niche, de vraiment le transformer en style un peu e-commerce avec du contenu, ce serait ça l'idée en tout cas pour essayer de chapoter un peu les résultats où il n'y a justement que des sites e-commerce. Oui, exactement. En fait, nous, on a un petit avantage avec notre site de niche, notre blog de niche, c'est qu'on se présente comme le spécialiste de la thématique. Donc, Google, il peut nous donner du crédit facilement. Mais si on ne répond pas à l'intention de recherche, les visiteurs ne vont pas être satisfaits. Par exemple, si la personne avait recherché un produit, par exemple, on va dire les ciais à chantourner, par exemple. Donc, c'est vraiment un produit bien spécifique de bricolage. Et donc, les gens, ils vont chercher ça. Et normalement, ils s'attendent à avoir des résultats où ils vont pouvoir comparer et acheter des ciais à chantourner. Et nous, si on arrive, si on propose avec notre site un gros pavé de texte qui parle des ciais à chantourner, peut-être la personne, elle ne va pas être satisfaite parce qu'elle voulait découvrir des produits. Et donc là, elle va faire un retour en arrière et elle va aller voir sur un autre site. Et là, ça veut dire qu'on va avoir un taux de rebond qui est important. On n'a pas bien répondu à l'intention de recherche et on peut être pénalisé par ça en fait. Donc, c'est important de pouvoir répondre un petit peu à l'intention de recherche dans un premier lieu. Et après, il faut aussi s'imposer comme la référence avec plus de contenu, une meilleure optimisation et plus de liens que ses concurrents. C'est très bien. Et puis aujourd'hui, en plus, on est en axe de plus en plus sur l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est les enceintes connectées qui vont chercher l'information pour toi sur Internet. Donc, c'est super important d'avoir de l'information pertinente sur ton site pour justement te positionner, en tout cas, tenter de bien te positionner. C'est beaucoup ce qu'on appelle l'expérience utilisateur du coup aujourd'hui qui est axée. Il faut vraiment travailler son site quand on se rend compte que c'est un vrai travail. Ce n'est pas je balance un truc, hop, et puis j'attends. Il y a un vrai travail de fond derrière et si tu es un petit peu plus malin, comme là, tu as cité un exemple pour l'e-commerce pour essayer de t'engouffrer dans des résultats où justement, il n'y a que les mastodontes, tu peux effectivement, mais il faut avoir une approche logique et qui apporte de la vraie valeur aux utilisateurs. Oui, la base en fait du SEO, ça va être de penser à l'utilisateur en fait. C'est que Google, lui, il va essayer de favoriser les sites qui répondent bien aux intentions de recherche, qui répondent bien, voilà, si on répond mal, il va le dévaloriser Oui, c'est vrai que ça a vachement évolué parce que moi, j'ai connu à l'époque, tu mettais des mots-clés à fond en spam, ça marchait tout seul. Après, tu faisais des espèces de liens avec n'importe quel site, tu mettais de la bouillie, j'ai connu aussi des moments où on faisait de la bouillie, tu mettais des trucs, ça peut marcher mais c'est très éphémère encore aujourd'hui et puis ça tend à être cramé assez rapidement. Après, c'est la partie black hat mais on se rend compte quand même effectivement, si tu veux pérenniser et avoir un business qui soit quand même solide, je voulais te poser aussi, c'était les blocs de niche, c'est connu mais est-ce que du coup, on a un peu répondu quand même mais est-ce qu'ils ont le même potentiel aujourd'hui qu'avant parce qu'avant, effectivement, tu mettais un plugin, tu mettais ton truc et c'était fini. Aujourd'hui, le fait d'utiliser par exemple WordPress, ça a toujours le même impact, il y a toujours la même possibilité de réussir dans ce domaine. Bien sûr, oui, WordPress, ça va marcher aussi bien que toutes les autres solutions en fait finalement. L'important, c'est ce qu'on va mettre sur son site et d'avoir un site performant qui répond bien aux intentions. Donc moi, c'est le CMS que j'utilise de manière exclusive sur l'ensemble de mon réseau de site donc ça marche vraiment super, ça marche très très bien et donc les blocs de niche, oui, c'est quelque chose de très bien en fait. Les blocs de niche, c'est quelque chose d'intéressant, c'est un petit peu dans la continuité du site de niche sauf que le site de niche, lui, il est statique, disons, on va avoir le contenu qui ne va pas bouger mais le blog, lui, ça va continuer d'évoluer et on va continuer à publier des contenus de manière régulière parce qu'on a des choses à raconter là-dessus. Souvent, le blog de niche, ça va être peut-être plus quelque chose de passion, ça peut être quelque chose où on peut développer plein de choses, on va pouvoir continuer à présenter des actualités, de nouveaux produits, ce genre de choses. Par exemple, j'avais fait un article sur le blog où j'avais parlé des blogs de niche, je donnais quelques exemples de niche très intéressantes. Par exemple, on a les crypto-monnaies, on va avoir les crypto-monnaies par exemple, pas de manière générale parce que c'est hyper compétitif la crypto-monnaie de manière générale mais par exemple, se focaliser sur un créneau, par exemple, acheter des crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on va faire un blog qui va parler de l'achat de crypto-monnaies, on va faire des analyses techniques, on peut faire des présentations de plateformes pour acheter des cryptos, etc. On va avoir aussi par exemple, par rapport à la bourse, quelles actions acheter, on peut avoir par rapport à quoi d'autre ? Par rapport au sport aussi, je pense que des fois, on peut vraiment se caler dans une thématique toujours avec l'intention commerciale et là, on peut faire quelque chose de très intéressant avec un blog. C'est vrai que du coup, en fait, la seule limite, c'est notre esprit parce qu'il y a plein de choses, on peut faire tellement de choses avec les blogs et dans les niches aussi et justement, pour rebondir à ça, j'ai deux questions. La première, c'est comment trouver une niche ? Est-ce que tu as un logiciel à recommander ou est-ce que toi, tu utilises quelque chose qui t'aide à ça ? Et l'autre question que j'ai, c'est concernant le site, déjà pour le mettre en place, combien tu recommandes d'articles et est-ce que tu recommandes après de mettre des articles régulièrement dans le site pour l'alimenter ? Oui. Alors, en termes de contenu, pour un site de niche classique, si c'est vraiment une petite niche, en général, une dizaine de pages, ça va suffire en fait. Pas forcément plus si c'est vraiment un truc de très spécifique où il n'y a pas forcément besoin de développer plus de choses. Pour rester sur l'exemple des sièges en tournée, par exemple, il n'y a pas grand chose à raconter. On va parler de ça de manière générale. On va présenter les différentes marques. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je ne sais pas s'il y a différents types de sites, peut-être. Peut-être les sièges en tournée pas chers, les sites haut de gamme. On va essayer de voir un petit peu quels sont les mots-clés recherchés par les internautes. Mais là, en général, moins de 10 pages, même, ça devrait suffire. Ensuite, on va voir des niches où il y aura plus de recherches, où il y a peut-être plus de mots-clés abordés. Là, on peut atteindre encore 20 pages, une vingtaine de pages. En général, c'est assez classique pour un site de niche. Si on est sur un bloc de niche, il n'y a aucune limite. On peut continuer à alimenter le bloc de manière régulière. Là, on peut atteindre plusieurs dizaines d'articles sans souci. Pour les contenus des sites de niche et des blocs de niche, maintenant, pour les outils, j'en utilise depuis très longtemps. Au tout début, j'avais commencé par Market Samurai. qui a vite vieilli. Ensuite, il y a eu l'apparition de SE Cockpit qui a été vraiment une excellente chose. C'est lui qui a été l'un des premiers à dévoiler un indice de compétitivité SEO qui était assez juste. À partir de là, on pouvait repérer des bonnes niches. On avait nombre de recherches importants, on avait une faible compétitivité, on avait un aperçu du CPC AdWords. À partir de là, on avait une jauge qui était fournie par SE Cockpit et on pouvait avoir le diamant si c'était une niche qui était considérée comme un fort potentiel. Je m'en rappelle de ça. Et un peu plus tard, je crois que c'est deux ans plus tard, on a eu Keyword Finder qui est arrivé. Donc, Keyword Finder, c'est un outil de la suite Mangools que j'utilise aujourd'hui. C'est l'outil que j'utilise. C'est aussi grâce à toi que je le connais. Celui-là, je l'ai connu par toi et c'est vrai que j'ai utilisé SE Cockpit et après, j'ai utilisé, j'aime beaucoup plus Mangools. Ils ont pas mal d'outils. Ils sont très sympas. L'interface est cool. C'est une suite SEO qui est vraiment géniale. Elle est très complète. Elle est régulièrement mise à jour et pour moi, c'est la plus juste également. Ils sont vraiment allés un cran plus loin que SE Cockpit. Ils sont plus complets et même en termes de rapport qualité-prix, c'est plus intéressant. Donc, il me semble, pour 30 dollars par mois, tu as vraiment un ensemble d'outils, tous les outils SEO dont tu as besoin quasiment. Et donc, pour moi, Keyword Finder, c'est le meilleur. Keyword Finder, ça s'écrit KW Finder. Oui, exact. Je mettrai le lien sur le dessous. Et directement, sur cet outil-là, on va saisir un mot-clé. On va avoir tous les mots-clés connexes qui vont être intéressants de travailler en rapport avec ce mot-clé-là. On va avoir pour chaque mot-clé le nombre de recherches mensuelles. On va avoir l'évolution des tendances sur Google Trends. On va avoir le CPC. On va avoir le plus important, un indice de compétitivité SEO qui est très juste, qui va de 0 à 100. Et on va avoir aussi un aperçu de la cercle de Google, c'est-à-dire des résultats de recherche naturelle. On va pouvoir analyser justement les concurrents avec leur métrique SEO, s'ils ont des liens qui pointent vers leur page, comment les balises title sont optimisées, etc. Et ce qui est bien dans l'outil, ce que je souligne, c'est que là, on pourrait dire que c'est technique, alors que ça n'est pas tant que ça parce que visuellement, il y a des couleurs aussi. Oui, il y a des couleurs. Tu arrives à voir s'il y a la compétition ou pas sur les mots-clés. Et en fait, tu as après les résultats aussi en haut à droite. Tu as le résultat des moteurs de recherche en termes de volumétrie. En dessous, les couleurs, donc du coup, les tableaux et les couleurs font que même un nom d'initié, il faut prendre en main l'outil, mais ils pourraient quand même comprendre pas mal les choses parce que c'est ça, qu'ils ont fait quelque chose de très épuré et qui est assez performant et assez même pertinent. Tu as raison exactement là-dessus. C'est clair. Parce qu'en un coup d'œil, en fait, on peut voir, on sait que telle niche, s'il y a plus de, disons, 10 000 recherches mensuelles, déjà, ce point-là, il est positif. Ensuite, on va avoir le CPC AdWords. Plus il est élevé, plus ça veut dire que les annonceurs sont prêts à payer pour être présents dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à vendre normalement derrière. C'est-à-dire qu'il y a un beau potentiel de monétisation. Ensuite, on va voir l'indice de compétitivité SEO. Même si on ne comprend pas trop, on peut voir que l'indice, il est au vert, il est orange ou il est rouge. Donc, on sait si ça a égité ou pas. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et à partir de là, ensuite, nous, c'est à nous de notre côté d'aller voir si la niche, s'il y a un programme d'affiliation qui est bien, qui est sérieux, quelles vont être les commissions, à combien on va pouvoir vendre le produit, etc. Et donc, c'est très facile aujourd'hui de pouvoir repérer une bonne niche, de pouvoir se constituer une liste et ensuite, pouvoir discerner une bonne et une mauvaise niche pour savoir dans quoi se lancer après. Exact. Alors, du coup, ça va être ma dernière question mais je vais rebondir là-dessus parce que maintenant, aujourd'hui, comment trouver une bonne niche ? Comment s'inspirer ? Comment avoir l'idée de la niche ? Oui. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas forcément initié, ça peut être complexe parce que l'univers du web, c'est énorme, il y a plein de choses autour de nous, on ne sait pas forcément quoi aborder. Déjà, dans cette vidéo, on a vu plein d'éléments, tous les critères qui comptaient en fait. Mais maintenant, pour aller trouver les bonnes idées de mots-clés, je recommanderais en fait d'aller, de naviguer sur Internet. Tout simplement, se rendre par exemple sur un site du commerce comme Amazon.fr, essayer de naviguer au travers des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, d'aller trouver des mots-clés, d'aller les saisir sur son outil d'analyse de mots-clés comme Keyword Finder. Et à partir de là, on va pouvoir voir, ah tiens, ce mot-clé-là, il a tant de recherche, il a telle compétitivité. Et là, on va pouvoir faire le tri du bon du mauvais. Et très rapidement, en fait, on va pouvoir se constituer une liste de mots-clés très intéressants. Et d'ailleurs, j'ai une formation qui est destinée à l'affiliation Amazon. Et dans celle-ci, je fournis justement une liste de plus de 100 idées de niches à fort potentiel avec l'affiliation Amazon. Et c'est justement en naviguant sur Amazon, en faisant ces recherches-là que j'ai pu vraiment faire cette analyse poussée. Et donc, vraiment, ce n'est pas compliqué d'aller trouver de bonnes niches. Si j'ai pu en trouver 100, voilà, n'importe qui peut en trouver. Il faut se donner moyen d'aller chercher, mais je pense que ça donne un bon processus, ne serait-ce que juste d'aller voir sur Amazon prendre des idées. C'est vrai que on peut critiquer Amazon, mais tout naît de là quasiment. C'est tellement une puissance énorme avec de la data et des gens qui achètent en permanence que du coup, c'est un bon moyen, un bon vecteur pour s'orienter vers des niches ou trouver des idées. Parce que souvent, moi, on m'a dit, par exemple, comme les blogs, j'ai un peu le syndrome de la page blanche, qu'est-ce que je peux écrire, comment on fait, etc. Ce que je peux comprendre, mais après, il faut s'inspirer. Et je pense que tu l'as bien dit là, pour quelqu'un qui veut se lancer dans sa site de niche, l'inspiration vient déjà dans son entourage, mais d'aller voir sur Internet, de surfer et Amazon fait partie de… C'est même un outil finalement à utiliser pour comparer, pour moi, le meilleur moyen de commencer à faire de l'affiliation sur Internet. C'est le moyen le plus simple. Et il faut savoir aussi que c'est la boutique qui convertit le mieux au monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu envoies un trafic qui est intéressé par le produit, tu es certain d'avoir une très bonne conversion. Par exemple, moi, sur le mois dernier, j'avais à peu près 8% de conversion sur Amazon en envoyant du trafic dessus. Donc, c'est vraiment très important et c'est largement supérieur à n'importe quelle autre boutique qui commerce. Par exemple, de ce que j'ai pu voir avec ses discounts ou avec qu'est-ce qu'on a d'autre ? La Redoute, Boulanger, etc. Là, c'est plutôt du 2-3%. Même eBay, je crois que quand j'envoyais du trafic à eBay, c'était 1% peut-être de conversion. Ça n'a rien à voir avec Amazon et en plus, les commissions ont tendance à être inférieures sur les autres e-commerce qu'Amazon. Donc, vraiment, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer pour un débutant. En plus, tu joues avec la marque parce que tu envoies sur Amazon forcément derrière, les gens connaissent, enfin, qui ne connaissent pas Amazon donc c'est un gain de confiance. Ils ont tout le processus pour convertir le client. C'est le numéro 1 en France et dans le monde. C'est celui qui a les délais de livraison les plus rapides. Il y a des millions de gens qui sont abonnés au programme Prime et donc, tout ça, quand ils voient forcément un produit à acheter sur Amazon, s'ils ont déjà leur compte, ils ne vont même pas hésiter, ils vont commander direct et l'affiliation, donc, elle est beaucoup plus rapidement enregistrée. Carrément, carrément. Donc, du coup, pour les personnes qui sont un peu réticentes à Amazon, il faut travailler avec Amazon, il faut aller voir en tout cas se servir d'eux comme partenaire. Pour commencer, c'est très bien, oui. Exactement. Amazon, c'est important. Puis, c'est là où tout peut naître, une idée peut naître de ça et après la développer, suivre le processus, en tout cas, les indices et conseils que tu as donnés sur la niche pour vraiment bien suivre les choses et bien faire correctement les choses pour se lancer sereinement dans l'affiliation parce qu'aujourd'hui, encore une fois, en 2020 et plus en 2021, etc., il faut vraiment se professionnaliser quand même dans son domaine et pas lancer un truc comme ça, une bouteille à la mer et j'attends que ça tombe. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Tu nous as donné pas mal d'indices, de conseils surtout. C'était très intéressant pour ceux qui réécoutent la vidéo, qui reviennent. Tu as donné des plugins, tu as donné également des noms pour essayer de rechercher avec des logiciels pour avoir notamment en termes de SEO, des mots-clés, des idées aussi pour trouver des idées sur Internet et comment se lancer. WordPress, bien sûr, tu as pu à présenter. Donc, avec tout ça et puis le netlinking, on a parlé de Samjuice. Tu n'avais pas aussi un service de vente de liens ? Exactement, si, j'ai un service de vente de liens sur des blocs thématiques. J'ai un réseau qui compte à peu près 150 sites si je ne me trompe pas pour le netlinking exclusivement. Donc, un petit peu dans toutes les thématiques. Donc, ça va concerner autant la finance que la maison, le jardin, la santé, les animaux, etc. Donc, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il peut me contacter via le site webnseo.fr ou encore, j'ai aussi seopaper.com. D'accord. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo comme ça, les gens pourront te retrouver. Super, merci. Je ne connaissais pas SEO & Paper. Paper, c'est ça ce côté-là ? C'est nouveau, c'est nouveau SEO & Paper. C'est un site vraiment dédié au netlinking que j'ai créé pour ne pas que les gens soient confus par rapport au webnseo. Webnseo, c'est tellement large aujourd'hui. En termes de blog, tout ça, ça peut être un petit peu confusant. Donc, j'ai créé un truc vraiment à part. Et c'est vrai que c'est plus clair maintenant. Ok, ok. Tu as donné beaucoup d'indices. Je remettrai des liens en dessous de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir ton site, te contacter même ou voir les offres que tu as. En tout cas, je te remercie Maximilien d'avoir partagé ce moment. Merci beaucoup à toi. C'est un petit moment que je voulais t'interviewer. Et pour moi, du coup, comme je t'ai connu il y a longtemps, tu étais quand même la référence dans le blog de niche avec l'affiliation. Donc, c'était important. En plus, pour les personnes qui vont à la vidéo, je vous invite à aller voir ton blog parce que ton blog est très enrichissant sur beaucoup de sujets. Et comme même dire Nicolas Laruel, tu as des longs pavés qui expliquent bien les choses et c'est très pertinent sur plein de sujets. Donc, je conseille vraiment d'aller le dire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, Maximilien. Donc, on va stopper la vidéo là, l'interview là. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi, Romain. Je te dis à très bientôt aussi. Et à bientôt. Salut, Maximilien. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501